Encore un album magnifique de Zébulo édition qui s'appelle 1, 2, 3, Rouge Colère, écrit et illustré par Solène Coéphique. Cet album se donne pour objectif de faire découvrir le Moringi, cet art martial dansé originaire d'Afrique et de Madagascar qui se retrouve dans les îles de l'océan Indien, à Mayotte, au Comore et à la Réunion. 1, 2, 3, Rouge Colère, c'est l'histoire de Mamie Douce qui plie, pique et coup des cocottes magiques. En effet, ces cocottes permettent à Liam d'imaginer être un guerrier Moringi qui enchaîne les coups de pieds ciseaux et les talons hirondelles. Comme tous les grands guerriers, il devient peu à peu capable de faire sortir sa colère en devenant un crocodile, un volcan ou encore la couleur rouge. C'est que l'autrice a fait le choix d'utiliser des symboles, animaux, ou alors en lien avec les éléments, ou des couleurs, pour rendre l'histoire encore plus palpitante et compréhensible. Justement, peu à peu, Liam se calme et découvre qu'il a tout autant à gagner à se tourner vers l'eau, l'air et le feu, le bleu, le vert et le jaune, ou enfin la baleine, l'araignée et le papang. Découvrir alors qu'il peut être un guerrier complet, capable de maîtriser sa colère et de puiser sa force dans tous les éléments. Pour ce faire, le lecteur trouvera à la fin du livre un dépliant permettant de découvrir l'histoire du Moringi, ainsi que quelques gestes de ce combat dansé. Il trouvera également une cocotte à fabriquer, qui, en fonction du nombre et de la couleur choisie, inciteront les enfants à danser, s'amuser et imaginer. Waouh ! C'est un très beau livre, très riche. Outre le fait qu'il permette de découvrir une tradition et ainsi de relier à une histoire, un de trois rouges colères est une invitation à comprendre que le corps, et ici la danse, permettent de se connaître mieux, de se maîtriser. Loin des concepts universels, parfois trop éloignés de notre réalité, Solène Coéphique nous rappelle l'essentiel. La réalité est ici, sur terre, dans notre corps, et le bonheur se vise ici-bas. Paradoxalement, c'est à travers le combat que l'autrice nous invite à l'apaisement et au contrôle. J'ai imaginé pour Zébulo Édition un dossier pédagogique pour le cycle 2, et dans la séquence clé en main, vous trouverez de quoi permettre à vos élèves de souligner les choix de l'autrice pour représenter les quatre émotions, éléments, on pourrait dire, mises en évidence à partir de cette réflexion. Ils pourront, alors, réfléchir eux-mêmes à une façon de représenter une émotion qu'ils auront choisie. Ils découvriront un écrit pour faire, c'est-à-dire la notice permettant de fabriquer sa propre cocotte, et, à partir de cette cocotte, pourront l'utiliser en séance d'EPS pour inventer une chorégraphie, reproduire les gestes de cette belle danse moringie. J'ai enfin conçu un jeu de loi dont les cases incitent à danser. Alors, famille, 1, 2, 3, c'est l'heure de la fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada